Le président de la République a annoncé que les écoles rouvriraient le 11 mai. Depuis cette déclaration, les parents, les enseignants, les enfants s'inquiètent et s'interrogent. Comment les enfants seront accueillis ? Combien d'élèves par classe ? Les classes auront-elles été préparées ? Dans quelles conditions sanitaires ? Il est légitime de s'interroger quand on connaît l'état de délabrement des écoles marseillaises et paqueux, l'absence habituelle de savon et de toilettes. Un sondage au Doxa Danto Consulting pour France Info indique que 6 familles sur 10 ne souhaitent pas remettre leurs enfants à l'école le 11 mai. C'est le 12 en principe. Faute de garantie suffisante quant à l'épidémie. Les enseignants prévoient de se mobiliser et de participer à une journée de contestation. Les syndicats préviennent qu'il n'y aura pas de cours en présentiel si toutes les conditions sanitaires ne sont pas réunies. Pour comprendre et vous informer, j'ai invité Céline Pessini, qui enseigne en école maternelle à Aix-en-Provence, Marion Chopinet, qui enseigne au lycée Antoine Arthaud à Marseille, Marie Lisca, qui enseigne au collège Belle-de-Baye à Marseille, Emilia Saint-Saulier, qui enseigne à l'école maternelle de la Révolution. A toutes quatre, bonjour et bienvenue et merci pour le temps que vous avez consacré à cette émission. Mes invités sont à la fois professeurs et mamans. Elles vont s'exprimer à titre personnel et aussi d'enseignantes de l'éducation nationale. A toutes quatre, que pensez-vous de la gestion de cette épidémie, de la communication du président de la République et des membres du gouvernement ? Celle qui a envie commence. Moi, je voudrais bien intervenir là-dessus. Je pense que la décision, il me paraît que la décision du confinement, d'après ce que j'ai compris, c'était la seule qui était possible et tenable, mais qu'elle était liée à la pénurie de masques et au manque de lits en soins intensifs et ce qui est lié à la politique qui a été menée depuis 30 ans, des engagements de l'hôpital notamment. Ça, c'est pour la décision de confinement. Pour la communication, de notre côté, je pense que les autres seront d'accord avec ça. C'est une communication qui me paraît désastreuse. Ils n'ont pas arrêté de se contredire, d'annoncer des choses qui… Je pense à l'annonce de Blanquer la veille de l'annonce de la fermeture des écoles qui disaient non, non, les écoles vont rester ouvertes, on maintient tout. Et ça n'a pas arrêté depuis. Pour moi, ça a été complètement désastreux en termes de communication. Moi, je rejoins ce que dit Marie à l'instant sur les conséquences des politiques, notamment de casse, du service public qui entraînait ces décisions. Une gestion de l'épidémie qui se fait par manque d'anticipation dans l'impréparation avec une communication contradictoire et floue. Et puis sur cette annonce, là, maintenant, de déconfinement et de réouverture des écoles, l'impression aussi qu'on jette comme ça une date et qu'on laisse tout le monde se débrouiller avec ça, qu'on ne donne aucun cadrage et rien du tout. Et que nous, enseignants, on ne sait rien et que notre ministre de tutelle, finalement, ne s'adresse à nous qu'à travers les médias. Et c'est très problématique aussi. Oui, là-dessus, je rejoins Marion. Cette annonce de déconfinement, on l'a apprise par la presse. Rien n'est préparé à l'avance. Moi, je suis directrice d'école, donc j'ai également accès à toute l'information qui peut être envoyée par notre hiérarchie. Pour le moment, on n'a rien reçu dans les boîtes aux lettres des écoles. Donc, ce déconfinement, il est annoncé à la presse, sans organisation. En effet, on a l'impression que c'est nous qui devons nous débrouiller. Ou alors, c'est une décision prématurée. On aura des infos au dernier moment. Il va falloir se dépêcher de vite mettre en place ce qui nous aura été dit. Et ça, c'est vraiment lié à cette communication désastreuse et à l'impréparation totale du gouvernement face au confinement, puis au déconfinement. Moi, je voulais juste revenir aussi sur le confinement que nous, on vit actuellement dans les quartiers pauvres de Marseille. Et à l'image de ce qui se passe au niveau national, les quartiers défavorisés ont été abandonnés pendant ce confinement. Et nous, enseignants, on était sur le pont pour organiser des chaînes solidaires de distribution alimentaire, de bons d'achat. Je crois que les familles ici, elles ne sont même pas en train de se dire qu'elles vont rentrer à l'école parce qu'il y en a beaucoup qui sont en difficulté depuis un mois et demi maintenant. Et voilà, aller à l'école de manière sereine, ce n'est pas encore la priorité de famille pour l'instant. Elles ont besoin d'être rassurées aussi, toutes ces familles. Pendant ces cinq semaines, vos enfants étaient dans vos maisons. Comment ça s'est passé avec eux ? Comment ont-ils réagi ? Est-ce qu'ils étaient contents de rester à la maison ? C'était des vacances ? Ou est-ce qu'ils étaient en manque de rencontres avec leurs collègues pour jouer, se discuter, mais pour vivre ? Dans les médias, j'ai la sensation que mes fils ont bien pris les choses, ni dans l'idée que c'était des vacances, ni de façon trop angoissée. Mais c'est vraiment une impression comme ça de surface. Il faudra peut-être creuser et approfondir davantage ça avec les enfants. Il y a des angoisses qui surgissent de temps en temps, notamment dans leur attachement à moi, de peur que je suis malade, ou des choses comme ça qui ne venaient pas dans les discussions avant. de façon concrète et quotidienne, ça s'est bien passé, que ce soit l'école à la maison ou le confinement, mais parce qu'on a la chance de vivre dans des conditions qui sont relativement confortables et qui permettent de ne pas rajouter ces difficultés-là à l'angoisse. J'imagine que ce n'est pas le cas dans toutes les familles et que ce n'est pas le cas pour tous les enfants et tous les jeunes qu'on va retrouver s'il est porté des écoles. Moi, j'étais étonnée de la capacité d'adaptation des plus jeunes. Moi, j'ai deux enfants, un de 14 et un de 7. Sur le coup, j'ai vraiment cru que pour le petit de 7 ans, il s'est très vite adapté à la situation, jusqu'au jour où il m'a demandé si c'était déjà arrivé dans ma vie, le confinement, les maladies graves comme ça. Et j'ai compris, en fait, que pour lui, comme on était assez sereins à la maison, que pour lui, on vivait quelque chose de banal, qu'il n'avait, lui, pas encore vécu, mais que nous, on connaissait. Et je trouve que depuis que je lui ai dit que c'était inconnu pour nous, c'est plus difficile. Il n'a plus la même confiance en nous, peut-être. Mais c'est parce que, voilà, c'est un enfant jeune et qu'il n'y a pas de recul et qu'il n'y a pas non plus d'analyse du passé. Une fois qu'on lui donne les analyses du passé, c'est autre chose. Maintenant, je suis d'accord avec Marion, dans ma famille aussi, ça s'est quand même bien passé. L'école à la maison, c'est plus facile pour nous qui avons les moyens d'aider les enfants. On sait peut-être plus... Alors, c'est difficile de faire l'école à ses enfants, mais en tout cas, c'est facile de les aider, de donner des clés pour comprendre ce que les enseignants ont transmis ou ont essayé de transmettre à travers Pronote ou One, le tableau interactif des maîtresses vers les élèves. Moi, j'ai ma fille qui a eu du mal à se concentrer sur les apprentissages parce qu'elle me disait que ses camarades lui manquaient et que du coup, ce n'était pas comme à l'école et qu'elle n'arrivait pas à rentrer dans les tâches que lui proposait la maîtresse parce qu'il n'y avait pas le collectif autour, ça lui manquait beaucoup. Et il y a un matin, elle a pleuré quand même parce que mine de rien, apprendre devant un écran, ce n'est pas pareil qu'avec sa maîtresse et ses copains, évidemment. Et ça, ça l'a un peu angoissée. Et elle s'est dit qu'elle s'est un peu découragée à la longue devant ces consignes sur écran qu'elle recevait tous les jours. Donc, on a un peu lâché prise à la fin. Pour ma part, ça a été plutôt compliqué parce que nous, on est dans... Là, vraiment, les inégalités, elles se font sentir. On est dans un espace fermé, on n'a pas d'extérieur, on n'a pas de soleil direct dans l'appartement. C'est un petit appartement. C'est bien pour nous deux, mais c'est petit. Et moi, mon petit de 4 ans, c'est compliqué. Il est quand même en manque d'interaction sociale. On sent que quand il croise des gens dans la rue, il a juste envie de leur parler pendant deux heures et de les toucher. Et puis, quant aux apprentissages, moi, j'avoue que j'ai... Bon, il est en petite section. Pour moi, ça se fait un petit peu naturellement. Je ne vais pas prendre des temps ou en tout cas, je n'arrive pas à respecter ça pour faire des moments d'apprentissage. Je le fais un peu en faisant de la cuisine, du dessin quand il en a envie. Mais oui, c'est compliqué. Et l'interaction à deux constante, au bout d'un moment, c'est difficile. Je comprends les gens qui ont juste envie que ça s'arrête, quoi. Donc, j'imagine que le décrochage pour vos élèves s'est accentué pendant cette période. Vous avez réussi à maintenir la relation avec les familles ou c'était compliqué ? Alors, moi, le décrochage, il s'est fait parce qu'il y avait un manque cruel de matériel numérique. Sinon, j'ai eu les familles au téléphone. Elles étaient très motivées. Mais j'ai eu cinq élèves qui ont décroché parce qu'ils n'avaient pas de... soit de connexion Internet, soit un téléphone pas assez performant pour avoir les consignes. Donc, ce n'était même pas un décrochage au niveau des difficultés. C'était plutôt matériel. Et c'est dommage. J'ai fait des demandes auprès des MAUS pour avoir les tablettes. On n'a rien pu avoir, quoi, parce que les maternelles ne sont pas prioritaires, évidemment. Moi, je pense qu'en maternelle, c'est un peu compliqué. En tout cas, moi, j'ai une section de tout petit, c'est-à-dire des élèves qui avaient deux ans à la rentrée et qui en auront trois à la fin de l'année. C'est un peu compliqué de leur faire du travail numérique, leur proposer des activités numériques. Moi, j'ai envoyé aux parents d'élèves des liens YouTube parce qu'il y a plein d'enseignants qui ont mis sur YouTube des lectures d'albums, par exemple. Ensuite, je leur ai envoyé des liens vers des séances de yoga, des séances de sport. J'ai essayé de jongler avec le numérique et le fait que les parents doivent être acteurs aussi de ça. Mais c'est tout à fait lié au jeune âge de mes élèves et à la circonstance très particulière parce que quand on scolarise les enfants à deux ans, c'est un, pour qu'ils se dégrossissent physiquement et deux, pour que le langage soit développé. Donc, personnellement, sur le plan professionnel, je n'ai pas ressenti ce décrochage-là. J'ai ressenti les familles en détresse de devoir occuper un enfant toute une journée et trouver des actions ou des activités qui peuvent mobiliser les sens divers et variés des enfants, mais pas tant au niveau d'un contenu cognitif. Mais c'est particulier, je pense, les tout-petits. Je pense que les problématiques qu'on peut rencontrer avec des lycéens, sont complètement différentes. Il y a eu, sans doute en lycée, mais c'est difficile à mesurer, un effet lié aux annonces de Blanquer sur le bac et les examens. L'annulation des épreuves finales, la prise en compte du contrôle continu qui font que, par exemple, aujourd'hui, il y a des élèves qui savent d'ores et déjà qu'ils ont leur bac. Ça, effectivement, joue sur une forme de démotivation, ce qui fait que, moi, je pense à mes élèves de terminale, par exemple, le lien, c'est un lien pédagogique, mais aussi l'idée de garder des nouvelles. On a mis en place au lycée une cagnotte solidaire pour venir en aide aux familles en difficulté. Ça aussi, ça a été un moment aussi de faire un temps d'échange sur autre chose avec toutes les familles, avec tous les élèves. Ce n'est pas forcément dans « je vous donne des exercices, vous me les renvoyez », que le lien se construit en ce moment. En fait, on leur donne à la fois du travail et des exercices à faire, mais surtout de la révision. On n'avance pas forcément les cours. C'est compliqué à envisager, de progresser dans le programme dans les conditions actuelles. L'idée, c'est vraiment d'avoir maintenu un lien et la possibilité d'un contact et d'un échange autour des apprentissages. Concernant les collèges, je vais rejoindre un peu les difficultés qui sont liées au matériel. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que s'ils avaient une utilisation du portable assez fluide, l'utilisation de l'outil informatique, ordinateur, quand ils en ont, elle n'est pas évidente. En fait, ne serait-ce que mettre une pièce jointe dans un mail, ce ne sont pas des actions auxquelles ils sont accoutumés, mes collégiens à moi. Donc, il y a tout un travail de discussion sur techniquement comment on s'y prend d'abord pour lancer le travail. La deuxième chose, je rejoins complètement Marion sur le fait que l'essentiel, actuellement, ce n'est pas tant le travail donné, mais c'est maintenir un lien et une présence. Et il y a des retours qui sont très positifs là-dessus. De la part des élèves, ils sont vraiment contents qu'on puisse échanger trois mots, en fait, même s'ils ne me rendent pas de travail. Moi, j'ai dit que je n'évaluais pas, mais que je pouvais commenter le travail, les aider, éventuellement les appeler s'ils avaient besoin d'aide en direct. et je n'ai pas été trop sollicitée là-dessus. Bon, je pense que j'ai à peu près 35-40 % d'élèves qui me rendent, en tout cas, du travail. Je pense qu'il y en a plus qui le font, mais qui ne le renvoient pas forcément. Et pour ma part, j'ai limité les appels aux familles parce que je sais qu'elles sont déjà sollicitées par les CPE, les profs principaux. Et voilà, je n'ai pas envie de rajouter une couche. En gros, je leur ai dit, je leur ai donné mes contacts en cas de besoin. je me suis montré disponible, mais je ne rentre pas dans leur sphère personnelle. Ça, c'est un choix que j'ai fait parce que je sais que par ailleurs, il y a d'autres collègues qui sont sur le terrain aussi. On essaie de coordonner et de ne pas trop les inonder non plus d'appels parce que je trouve que c'est aussi anxiogène. Ça peut aussi être anxiogène. Donc voilà, je réponds vraiment en cas de demande personnelle. On va continuer. La plupart des mesures annoncées par le gouvernement sont destinées aux entreprises pour relancer l'économie. Et à titre d'exemple, le groupe FNAC d'Arti vient de recevoir un prêt garanti par l'État de 500 millions d'euros. Air France, un prêt de 7 milliards par l'État. Et pendant le même temps, Emmaüs a besoin de 5 millions d'euros. Il doit faire appel à la générosité populaire. Vous l'avez indiqué, les familles, les collectifs, les citoyens se sont organisés pour faire de la collecte, de la distribution de produits alimentaires ou sanitaires auprès de familles en difficulté. Est-ce que vous faites confiance aux institutions de manière globale pour gérer cette crise, pour en sortir ? Pour vous laisser le temps de réfléchir, en même temps, la plupart des festivals ont été reportés ou annulés, ce qui entraîne, bien évidemment, une nouvelle catastrophe pour tous les acteurs de la culture, comme si la culture avait besoin de ça, ces acteurs-là. Mais en même temps, les restaurants, les cafés, les fleuristes, les coiffeurs ne peuvent pas reprendre leur activité, ce qui met encore en péril une grosse partie de l'activité économique, mais encore une fois, de l'activité économique des plus sensibles, des plus faibles, alors que le gouvernement et le ministre de l'Économie ne cessent d'annoncer des mesures à destination des grandes entreprises, Renault, Toyota, alors que j'ai le sentiment que ce gouvernement n'a pas beaucoup d'idées pour aider ceux qui sont vraiment dans la misère, dans la détresse, dans l'urgence. Je crois qu'on est dans une situation non plus d'urgence sanitaire, mais d'urgence sociale. Moi, j'ai l'impression que les priorités de l'État ne sont pas les mêmes que les priorités de la population et du peuple. L'État, en effet, va aider les grosses entreprises, alors que nous, on est plutôt dans l'idée de, oui, il y a une économie à relancer, c'est évident, mais ce n'est pas celle de Darty et de la FNAC, c'est celle des familles qui n'ont plus assez d'argent pour se nourrir, ce n'est même pas pour finir le mois, c'est pour se nourrir au quotidien. Donc, l'économie qu'il faut relancer, c'est celle qui va sauver les emplois de certains parents d'élèves ou certaines familles. C'est celle de tout le social, en fait. Or, ce n'est pas du tout ce qui est ciblé dans cette reprise. On dirait là plutôt que l'État veut sauver le capital. Oui, mais ce qui est logique avec les mesures qui sont prises jusqu'à présent, ce qui est tout à fait dans la ligne de ce qu'ils ont annoncé depuis longtemps. Alors là, les annonces, moi, j'ai beaucoup aimé les interventions de Macron quand il faisait référence au Conseil national de la résistance, au fait de relocaliser les activités bloquées en France. C'est génial parce qu'on voit très bien derrière qu'il n'y a absolument rien de concret qui est réfléchi dans ce sens et au contraire, comme vous disiez, ce qui a été octroyé aux grosses entreprises, ça ne va pas dans le sens des décisions du CNR ou alors il a loupé des cours d'histoire. Non, c'est plutôt inquiétant et moi, je suis assez pessimiste sur la sortie de crise. Je ne crois pas que les choses vont radicalement changer ou sans doute pas dans un sens qui serait intéressant pour les populations. On est dans une situation un peu très, très compliquée parce qu'il y a effectivement une crise de confiance immense à l'égard de l'État et du gouvernement parce qu'ils n'ont pas su gérer la crise, l'anticiper, parce que leurs annonces sont contradictoires et aussi parce qu'effectivement personne ne croit qu'il y a une volonté effectivement de mettre en place une réelle politique sociale dans tout ça. La crise a fait exploser au grand jour toutes les inégalités de notre société, a mis encore plus en difficulté les familles et les personnes qui étaient déjà en difficulté ou marginalisées et c'est en fait des solidarités spontanées, des initiatives citoyennes et puis le dévouement aussi des personnels du service public qui permettent de tenir les choses. Donc je crois qu'il y a cette crise-là de confiance, je reviens sur le mot que vous utilisiez, de crise dans les institutions. Moi, je dirais qu'il y a une défiance, une crise de confiance à l'égard de ce gouvernement et puis de ce que propose en tout cas l'État dirigé par Macron et par ce gouvernement mais qu'en même temps, on a vu la réactivité des services publics et de tous les allons de la fonction publique, que ce soit les soignants, les enseignants à tous les niveaux. Il y a ces choses-là qui existent aussi et qui doivent être des points d'appui pour que ça ne s'effondre pas et pour pouvoir se dire qu'il y a un après différent quand même à construire et qu'il y a des choses sur lesquelles s'appuyer pour le faire. En Italie, le Premier ministre Gouizé Péconté a déclaré « L'école est au centre de nos pensées et rouvrira en septembre. Tous les scénarios préparés par un comité d'experts prévoyaient les risques élevés de contagion en cas de réouverture des écoles. » Le Conseil scientifique en France recommande que le port du masque soit obligatoire pour les collégiens, les lycéens et aussi leurs enseignants à partir du 11 mai. En revanche, le comité scientifique considère impossible le port du masque en maternelle. C'est ce que vous disiez à l'instant. Je lisais aussi tout à l'heure des déclarations de membres du Conseil scientifique qui disaient que c'est normal que le gouvernement ne suive pas les recommandations qui sont faites par le Conseil scientifique. Dans vos établissements, quelle est la situation ? Quel est l'état des classes ? Quelles sont les installations et les produits sanitaires disponibles ? Comment vous envisagez-vous pour aussi de cette rentrée des classes ? Le 12 septembre. Mais vous pouvez très bien dire pas possible. On n'a eu aucune consigne pour l'instant. Je ne sais pas. Céline, est-ce que tu as eu des nouvelles de l'inspectrice ? Moi, ma directrice, elle nous dit qu'elle n'a aucune nouvelle de comment on va organiser la rentrée. Elle nous a fait une longue liste de questions sur qui va nettoyer les locaux, comment on va faire pour le temps-quantine, dans les classes, quels sont les enseignants qui seront devant les élèves et puis ceux qui sont en petite moyenne section, en fait, finalement, est-ce qu'ils vont rester ? Comment on fait pour les trois quarts de notre classe qui restent à la maison et comment on continue à les suivre alors que les autres sont en... Enfin, il y a une toute petite partie qui est en classe et puis la majorité qui reste à la maison parce qu'il n'y a aucun des parents pratiquement qui veulent remettre leurs enfants en classe. Il y a une liste de questions, mais assez étonnante qui fait que pour nous, le 11 mai, enfin, c'est d'un flou artistique. Enfin, voilà. On ne sait pas du tout comment on va s'y prendre le 11 mai. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi j'encore de bricoler, là ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour le moment, la hiérarchie n'a pas encore répondu, n'a pas donné de consignes. Donc, toutes tes questions, à part notre bricolage perso ou d'équipe, elles sont sans réponse pour le moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas l'école qui va reprendre. On ne peut pas dire ça. On ne va pas pouvoir faire des apprentissages avec 5 élèves devant nous et 25 chez eux. C'est la garderie de l'éducation nationale qui reprend. On va s'occuper des enfants, de ceux qui sont obligés de retourner au travail et qui n'ont pas d'autres solutions pour faire garder leurs enfants. En tout cas, c'est mon point de vue de maîtresse et de directrice d'école maternelle. En maternelle, tu parlais des installations, tu demandais des installations pour l'école. En maternelle, il faut savoir que les enfants ne viennent pas avec un matériel individuel ou personnel. C'est un matériel mis en commun. Les jeux de manipulation, pareil, c'est un matériel mis en commun. Comment est-ce qu'on va réussir à les faire travailler avec ce matériel commun en l'individualisant ? C'est absolument impossible. Les tables, en maternelle, ce ne sont pas des tables individuelles, ce sont des tables de six ou huit enfants pour travailler en atelier d'habitude. La distanciation, elle est absolument impossible. Le reste, ce sont des banques, des tapis. Pareil, mais quelles conditions, quels gestes barrières on met en place avec ce matériel-là ? le nettoyage. On peut imaginer qu'il va être effectué par le personnel municipal qui avait, avant le confinement, alors à Aix, en tout cas, des produits à base de vinaigre pour respecter l'environnement. Il y avait toute une recherche autour d'un mélange de respect de l'environnement et d'hygiène, mais d'hygiène dans des conditions normales, pas dans ces conditions-là. On avait du savon à peu près tous les jours, sauf les jours de panne. Le papier pour s'essuyer les mains, on l'a en début de mois, on ne l'a pas en fin de mois parce qu'on nous accuse de mal le gérer alors qu'on en utilise simplement à chaque fois, un par enfant, à chaque fois qu'il fait pipi et avant d'aller manger. Enfin, les conditions, on n'est pas folles non plus. On sait bien qu'il ne faut pas gaspiller. Donc, je ne sais pas à quoi ça va ressembler toute cette gestion matérielle à partir du 12 mai. C'est normal que vous n'ayez pas davantage d'explications en tous les cas d'informations puisque le Premier ministre s'exprimera mardi à 15h à l'Assemblée nationale pour dévoiler le plan de déconfinement qui est préparé, je l'espère, par le gouvernement. Mais en même temps, ce matin, Édouard Philippe disait dans une série de tweets « Le gouvernement veut co-construire avec les élus, les syndicats et le patronat le plan de déconfinement qui doit organiser le redémarrage progressif de la France du 11 mai. » Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas rencontré les syndicats, les citoyens et le patronat. C'est mardi, il a sa déclaration à l'Assemblée nationale. Moi, je ne sais pas comment on peut faire confiance dans les déclarations de ce gouvernement et dans sa capacité à gérer cette crise, cette épidémie. Au-delà du gouvernement, il y a aussi les instances locales. Dans les collèges, on nous a annoncé que pour la remise pour leur démarrage, le conseil départemental et le rectorat étaient censés nous fournir en masque et en gel hydroalcoolique. Là, on a eu un mail il y a deux jours qui nous informait de ça. Les agences sont censées reprendre deux jours avant que les sixièmes et les troisièmes reprennent, c'est-à-dire autour du 18 mai pour nettoyer les locaux, etc. mais on a le même problème à une échelle un peu plus grande qu'en maternelle. En fait, on a à peu près 580 élèves avec un point d'eau dans la cour. Ok, qu'ils ne reprennent pas tous en même temps qu'on est des mi-classes. Encore, ça reste assez fou dans l'organisation. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. Et je vois bien mes élèves faire la queue pour aller se laver les mains toute la matinée. Ça me paraît improbable, en fait. Ça peut être un nouveau jeu éducatif. C'est ça, peut-être, cette opportunité-là. Et d'autre part, il y a aussi, je voulais parler aussi des annonces du ministère puisque vraisemblablement, ce que j'ai compris, c'est que Blanquer avait fait une annonce sans forcément concerter Matignon et que là encore, il y a eu un couac de communication qui est assez fantastique. On se demande un petit peu comment ils travaillent ensemble ou pas. Et puis, la volonté de travailler ensemble avec les syndicats, notamment, ça me fait aussi doucement rigoler parce qu'avec la loi sur la transformation de la fonction publique dans laquelle on n'intervient plus, les syndicats n'interviennent plus dans les mouvements de mutation, les mouvements de promotion et maintenant, soi-disant, ils seraient concertés pour l'ouverture des écoles le 11 mai. c'est vraiment une politique d'apparence qui est particulièrement répilante. Voilà. On a des annonces qui sont faites pour dire l'école va reprendre le 11 mai et puis rien de concret derrière, le flou, les contradictions. On doit se débrouiller a priori nous. En tout cas, la sensation qu'on a à tous les échelons, c'est qu'il y a un défaussement des responsabilités systématiquement sur les échelons inférieurs. L'État refuse de prendre la responsabilité de cette ouverture et donc, comment on va faire ? Je ne sais pas. On va voir avec les collectivités territoriales. On a le maire de Montpellier qui se prononce contre la réouverture des écoles et donc, les responsabilités doivent être prises au local. Pour nous, ça veut dire que c'est quoi le chef d'établissement qui doit en référer au recteur, au préfet pour demander l'ouverture ou la fermeture de son établissement en fonction des conditions. On est quand même dans une situation qui montre l'irresponsabilité du gouvernement et du chef de l'État dans des décisions qui sont graves, qui impliquent la santé et la sécurité de la population. On ne joue pas avec ça. Donc, moi, j'attends vraiment qu'il y ait une prise de responsabilité, un cadrage national. Le conseil scientifique qui se prononce plutôt pour une réouverture en septembre et puis le gouvernement qui n'en tient pas compte. Concrètement, en lycée, c'est aussi des problématiques de réorganisation totale de l'établissement. Nous, on est un lycée qui accueille environ 1 400 élèves plus les personnels. Donc, on est à 1 600, entre 1 600 et 1 700 personnes qui fréquentent l'établissement. Les élèves n'ont pas de savon dans les toilettes de façon extrêmement régulière. Ça fait des années qu'on réclame à la région des personnels supplémentaires pour le nettoyage et l'entretien des bâtiments de façon quotidienne et qu'on n'a pas de réponse là-dessus. Clairement, il n'y a pas de moyens donnés à l'éducation nationale pour garantir ces conditions de sécurité et d'accueil. Et je rejoins tout à fait ce que disait Céline. Il faut être clair dans les discours. Ce qu'on fait, ce n'est pas réouvrir les écoles et on ne va pas reprendre l'école. Ce n'est pas possible, en fait, là, techniquement, de reprendre l'école. Et je crois qu'au-delà de ça, il faut repenser septembre aussi, quelle que soit la date finalement d'ouverture des écoles. Il va falloir penser une reprise progressive, une reprise de contact, mais on n'est pas en train de parler de reprendre l'école, de continuer les cours, de se remettre à évaluer des élèves. Tout ça, c'est complètement hors de propos. Là, on réfléchit à d'autres choses. Et si la question essentielle, c'est vraiment les inégalités sociales, alors oui, réfléchissons à comment on réouvre les cantines, comment on permet aux enfants des familles les plus défavorisées d'avoir accès à ces repas, etc. Mais c'est autre chose. On ne parle pas d'école, on parle d'autre chose. Donc, vous êtes à priori favorable à une proposition qui émane à la fois des entreprises du tourisme et d'un certain nombre de députés de droite qui proposent de repousser la rentrée scolaire au 15 septembre, voire tout début octobre, de façon à permettre à cette économie du tourisme de faire une saison économique qui permettra de renflouer les pertes qu'elles ont eues. Est-ce que ça vous paraît possible de repousser ? Ma question au-delà de repousser la rentrée, c'est si les enfants ne retournent pas à l'école, quelles sont les conséquences psychologiques ? Est-ce qu'il n'y a pas une véritable casse de l'entraînement, de l'organisation de vos élèves qui vont être complètement déstabilisés en ayant eu pratiquement cinq mois d'interruption de scolarité ? Moi, je pense que je m'interroge beaucoup sur une reprise en mai parce qu'initialement, effectivement, si on suit les conseils du conseil scientifique, etc., c'est absolument pas raisonnable, on risque un second pic, ça met tout le monde dans des difficultés sanitaires. D'un autre côté, l'aspect psychologique me semble aussi important et il commence à prévaloir notamment dans certains cas. J'entends quand même pas mal de collègues et moi, je suis d'accord avec ça, que c'est important de reprendre le contact. D'ailleurs, on en a parlé à plusieurs reprises précédemment. Une reprise en septembre, moi, ça m'inquiète en fait. Ça m'inquiète, alors non pas tant en termes de décrochage scolaire, parce que ça, c'est des choses qu'on est capable de gérer sur le long terme. Effectivement, c'est grave, mais je pense que c'est gérable. Mais c'est plus sur l'aspect psychologique. Je ne sais pas comment les choses vont pouvoir se remettre en place avec cinq mois d'interruption, notamment dans les quartiers les plus défavorisés. Pour eux, je ne suis pas sûre que ce soit très intéressant. Ils ne vont pas partir en vacances, ce n'est pas leur souci principal. Malgré l'échec vacances, on peut se poser la question de l'utilité de la chose. Mais voilà, moi, ça m'inquiète en fait. Et quelque part, après une première réaction à chaud qui était un peu virulente contre cette décision de reprendre l'école le 11 mai, je me dis que finalement, peut-être que c'est important, en tout cas pour certains élèves, pour certaines familles, pour certains profs aussi, sûrement. On ne peut pas, enfin, moi, je crois que je suis incapable, je rejoins ce que dit Marie à l'instant, incapable de dire qu'on peut se passer d'école. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se passer d'école. Là, on a tous, les uns et les autres, pallié aux difficultés de la situation et essayer de faire à distance de façon à pouvoir maintenir un lien d'école et un lien avec nos élèves, quels qu'ils soient. Plus le retour en présentiel à l'école va être repoussé, plus il va falloir préparer cette reprise. En fait, au-delà de la question de est-ce qu'il faut faire ça maintenant, est-ce qu'il faut faire en septembre, moi, je pose vraiment aussi les questions de sécurité sanitaire. On en a beaucoup parlé, mais surtout les questions des moyens et de l'organisation de cette reprise, même si on attend le 15 septembre pour reprendre, enfin, les considérations économiques, touristiques et les chèques vacances, etc., ça me semble, en fait, vraiment à des années-lumière des préoccupations d'un grand nombre de familles aujourd'hui. Quels moyens on met, justement, pour permettre de reprendre tout doucement avec des enfants qui n'ont pas eu l'école pendant plusieurs mois, qui vont avoir besoin de soutien, qui vont avoir besoin de cours en plus petits effectifs, alors que le ministère continue les suppressions de postes, ne revient pas sur ces suppressions de postes, etc., quels moyens vont être donnés à l'éducation nationale pour permettre, justement, très concrètement de faire cette reprise, que cette reprise, elle se fasse le 11 mai, qu'elle se fasse le 15 septembre, pédagogiquement aussi, comment on fait. Émilie ? Je vais rebondir un peu sur ce que disent mes collègues, mais c'est vrai que là, jusqu'en septembre, l'été va être très, 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 très long pour les enfants des quartiers. Je le vois tous les jours, voilà, j'en vois faire des bêtises même tous les jours que j'habite à la Belle de Mai et comme il n'y a aucun cadre autour, je ne sais pas, on n'explore pas, on n'est pas assez créatif peut-être, enfin, le gouvernement, en tout cas, il pourrait être un peu plus créatif au lieu de nous imposer une pré-rentrée avec une date fixe sur le 12 mai, il pourrait peut-être, je ne sais pas, il y aurait peut-être d'autres pistes à envisager pour aider justement ces élèves défavorisés. Je n'ai pas vraiment d'idées, mais ce principe d'absolument arriver à l'école le 12 mai pour reprendre l'activité économique, ce n'est pas, je ne vois pas comment, on ne peut pas, il n'y a pas de baguette magique sur ce qui va se passer, quoi, et voilà. Les enfants des quartiers vont, ne vont pas tenir non plus très longtemps, enfin, c'est vrai que jusqu'en septembre, ça va être très très long. Sur les murs de vos établissements, sont inscrits liberté, égalité, fraternité. Est-ce que ces valeurs existent encore dans l'éducation nationale ? Je savais que ça allait vous mettre de bonne humeur. C'est une question qui m'a fait réfléchir un petit peu et le premier truc que j'ai envie de dire, c'est mais a-t-elle réellement déjà existé concrètement ? Ces mots, moi, j'ai l'impression qu'ils sont là pour fixer des idéaux qui, voilà, c'est l'objectif du service public, notamment de l'école, d'atteindre ça. Après, j'ai l'impression qu'on y croit juste un peu moins qu'avant. C'est comme ça que je le poserai davantage. Et ce que j'espère, c'est que cette crise-là, elle permet de prendre conscience de toutes les failles qui existent, toutes les inégalités et qu'est-ce que ça a comme conséquences derrière en espérant que les électeurs sauront en tirer les leçons pour orienter les choix qui seront faits à l'avenir. En tout cas, la fraternité, pour moi, elle est toujours là. Je trouve que c'est le seul mot peut-être qui reste. Et plus encore, dans cette épidémie, la fraternité, on l'a vu, c'était magnifique. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui se sont mobilisés et même des parents d'élèves qui sont aussi qui ont des moyens modestes qui m'ont amené des choses. Tu penses à Bernard Arnault qui s'est mobilisé pour aider les pauvres, c'est ça ? Oui, voilà, c'est lui, oui, oui. Ou la famille est plus jeune. Oui. Oui, non, la fraternité, c'est surtout d'autres catégories, oui. Mais c'est vrai que le nombre de collectes dont on a eu écho par les réseaux, les divers réseaux dans lesquels on est, ça rassure. Mais elle vient pour moi. Il y a quand même un truc positif dans toute cette histoire, c'est qu'on sait qu'on peut faire des choses ensemble, quoi, même sans les élus locaux ou la mairie ou le gouvernement. Donc, peut-être que c'est cette piste-là peut-être qu'on devrait envisager, je ne sais pas. faire une collecte citoyenne de nos impôts, par exemple ? Pourquoi pas ? Ah oui, une réquisition des... Plutôt que de verser nos cotisations au trésor public, les verser à une caisse de solidarité ? On redistribue, oui. Mais pourquoi le nôtre ? On aurait tellement pu aller chercher la solidarité vers des gros revenus. C'est dommage, ça. Et l'État ne l'a pas favorisé. l'État a quand même fait appel à la solidarité des uns et des autres au lieu de remettre l'ISF ou bien de demander à ceux qui étaient échappés vers des paradis fiscaux de revenir. Enfin bon, il y avait plein de solutions et pas forcément besoin d'insister comme ça sur la solidarité des citoyens même si, je trouve, et là, je vous rejoins toutes, j'ai été très émue de voir cette fraternité, cette solidarité tout autour de moi à Aix ou j'ai vu à Marseille aussi. Il y a quand même une belle preuve de fraternité qui continue d'exister et ça, c'est beau. Il y a eu une réaction solidaire, évidente et spontanée sur le terrain et qui a été reliée notamment par les équipes autour des écoles et des établissements scolaires parce que ça a été une réponse aux difficultés dans lesquelles se retrouvaient nos élèves. cette solidarité-là, elle existe sur ces questions de cagnotte solidaire, c'est des réponses à l'urgence. Évidemment, ça ne remplace pas les politiques publiques. Évidemment, c'est que des solutions momentanées et que ça implique qu'on repense complètement effectivement la répartition des richesses, la répartition du budget d'État, qu'on repense la façon dont les plus gros revenus participent à l'effort collectif et au financement des services publics. Tout ça doit être absolument repensé et ce n'est pas parce que telle ou telle grosse fortune verse un petit peu d'argent que ça justifie la suppression de l'ISF. on est sur des choses complètement différentes. L'égalité qui fait partie de la devise de la République, effectivement, elle est mise à mal et ça fait longtemps en fait, la crise fait apparaître de façon plus marquée, plus forte ces inégalités qui existent depuis toujours et dans l'école on en est particulièrement conscient et ces difficultés sont accentuées par la crise. On n'a pas trop parlé de la liberté mais avec le confinement on est aussi dans une mise en cause des libertés individuelles. Ça pose quand même pas mal de questions aussi et ça amène aussi à réfléchir cette question du confinement qui nous oblige à construire des solidarités aussi un petit peu différemment, à construire un contre-discours aux politiques menées par le gouvernement et une action syndicale et des revendications autrement. On ne peut plus manifester, on envisage de surveiller nos déplacements etc., d'utiliser les conditions sanitaires pour nous surveiller davantage. On utilise la crise sanitaire pour casser le code du travail. Il y a plein de questions qui surgissent et qui doivent je n'aime pas faire des constats mais je pense que c'est des constats amers du type liberté, égalité, fraternité, ça ne veut rien dire. Il faut que ça veuille dire quelque chose. Il y a effectivement cette solidarité forte qui montre qu'il y a des valeurs qui ont du sens et que la crise actuelle doit nous obliger à beaucoup réfléchir sur ce qu'on construit après. Notre émission arrive à son terme. Il nous reste trois minutes. Qui veut ajouter des choses ? Ou une chose ? Dernière question. Pensez-vous qu'à la sortie de ce confinement, les citoyens auront un comportement différent de celui qu'ils avaient avant ? Oui, mais alors lequel ? Ça reste à voir. Je pense que la crise a bien exacerbé toutes nos inquiétudes personnelles. Ça nous a un peu repliés sur nous-mêmes. En tout cas, pour ma part. C'est encore le mystère de l'après. C'est difficile d'anticiper. Oui, je crois que ça sera la grosse surprise peut-être de cette reprise. C'est comment tous les uns les autres, on va retrouver nos vies et notre quotidien et aussi de tout ce qu'on a envie de toutes nos valeurs. Est-ce qu'on va se recentrer un petit peu sur des choses importantes ou pas ? Je ne sais pas. Des fois, je vois circuler il y a un McDo qui arrive ouvert, il y a une queue de deux heures. Il y a des signes qui font qu'on se dit que ça ne va peut-être pas marcher tout de suite. Moi, j'ai un doute en tout cas. Je crois qu'on sortira forcément transformé de cette situation exceptionnelle qui est une nouveauté dans toutes nos existences. J'espère que c'est l'occasion de repenser les choses différemment et j'ai envie de croire à ça. En tout cas, ma déception, ce serait qu'on se remette à vivre exactement comme avant. J'espère qu'à l'école, on va se saisir de ce débat-là pour en parler à nos élèves parce que c'est eux aussi qui vont porter tout ça auprès de leur famille, de tout ce qu'on a vécu. C'est peut-être la première chose à faire avec nos enfants si on les retrouve, c'est d'abord de parler de tout ça avant de parler de mathématiques ou de numération. Il va falloir vraiment qu'on se pose tous et qu'on se parle de tout ça pour que tout ce débat circule et que peut-être que les enfants vont pouvoir aussi auprès de leur famille porter ça. Enfin, voilà. Je pense que l'école, elle va être au centre aussi de cette post-crise. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a vu que c'est possible. Qu'est-ce qui est possible ? Par exemple, que la pollution diminue, qu'on ralentisse un petit peu, que des animaux dans les grands zoos se remettent à procréer alors qu'ils ne faisaient plus par pudeur tellement ils étaient regardés par le public. Enfin, il y a des choses qui sont possibles. Alors, si ça ne redémarre pas tout de suite ce possible-là, en tout cas, on pourra l'utiliser comme argument. On pourra dire « Mais si, regardez, en 2020, on avait réussi à faire ça. Il ne suffit de pas grand-chose peut-être pour que ça reste. Alors, il faut rester sur cette idée du possible. » Merci à toutes les quatre. Merci pour vos prises de position mais aussi pour tout ce temps que vous avez consacré, que vous avez subtilisé à vos familles. Cette émission est à votre disposition. Vous y revenez quand vous voulez et vous y serez malaccueillis. À tout bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.